Notre première conférencière est Anne Gourdet-Marès de la Fondation Jérôme Cédoux-Pathé de Paris. Anne a un profil très intéressant pour nous. C'est exactement le genre de personne qu'on voulait avoir ici au colloque. C'est entre autres pour ça qu'on lui a demandé de se joindre au comité d'organisation. Elle est passée par la filière technique, elle était projectionniste, assistante caméra. Aujourd'hui, lanterniste illustre, comme vous avez pu le constater hier soir. Anne va nous présenter une communication appareillée, on peut dire, intitulée « Les appareils et caméras en format 28 mm, études comparatives avec les appareils pâté-coq. » Je vais céder la place à Anne. Merci Louis. Déjà, je vous remercie Jean-Pierre, Louis et André de m'avoir embarqué dans cette aventure. Normalement, on fait participer pleinement à l'aventure. C'est vrai que ces cinq jours et notamment les deux jours de colloque ont été pour moi d'une très grande richesse. parce que je suis un peu monographique avec mes appareils pâtés. Ah oui, pardon. Je remercie le trio masculin du colloque pour m'avoir embarqué dans cette aventure. Parce que c'était très enrichissant pour moi. C'est vrai que j'ai l'habitude d'être dans mes appareils à moi, de la Fondation à la Fondation. Je suis un peu monographique. J'ai vraiment eu pendant d'autres choses que j'ai pu vraiment comparer. Et d'avoir ces deux jours d'études, même si moi, c'était très riche, parce que j'ai dû répondre à beaucoup de questions. D'ailleurs, ça m'a permis de réfléchir et de découvrir des nouveaux problèmes, notamment sur les obturateurs. Plein de petites choses qui font que ça me donne des nouvelles choses à creuser. Je pouvais voir enfin ces autres appareils 28 mm. Le 28 mm, c'est une histoire un peu particulière. C'est quand même la première tentative du cinéma de salon. Et ça redéfinit en fait l'amateur en cinéma. Avant 1912, les appareils de cinéma étaient plutôt pour l'amateur, l'amateur averti, l'érudit. Si je reprends la définition du dictionnaire de l'amateur, c'est celui qui pratique, qui exerce un loisir, un sport de manière non professionnelle. Il y a un état qui ne gagne pas d'argent avec, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de savoir-faire. Et les appareils qui précèdent le coq sont souvent des appareils complexes qui demandent des connaissances. Ce sont des appareils réversibles. Il y avait dans la collection de l'humain un Olicos, un appareil à plaque qui sort en 1911, qui demande, si on n'y connaît rien, on ne peut pas l'utiliser, ni à la prise de vue. Ça demande aussi des lanternes qui fonctionnent avec des systèmes d'éclairage autonome ou des systèmes de charbon. Donc c'est compliqué. Et donc le pâté-coq s'adresse à l'amateur de salon. Et quand pâté a cette idée d'introduire le cinéma dans les salons, il connaît cette clientèle, puisque c'est assez de classes qui vendent des phonographes. La classe aisée, la classe bourgeoise, qui en plus voit dans le cinéma plutôt un loisir dangereux, un loisir populaire. Et là, c'est vraiment l'idée. On va offrir un projecteur où les gens pourront regarder des films d'édition, parce qu'au départ, c'est le projecteur qui est pensé, ce n'est pas du tout la prise de vue, à la différence des appareils qui précèdent le coq. Les gens regardent des films dans le confort de leur salon et qui ne se mélangent pas dans les fêtes foraines ou même s'il y a déjà des salles de cinéma où les salles de cinéma sortent mauvais, où tout le monde est mélangé. C'est vraiment à ça qu'ils pensent. Et puis bien sûr, ils pensent à vendre du film, à vendre toujours plus de films. Donc cette idée-là, ils pensent en 1904. Et à partir de 1906, les recherches commencent pour concevoir un projecteur pour les salons. Et donc pour un nouvel amateur, l'amateur qui n'y connaît rien, le néophyte, le béotien, et c'est vraiment la définition d'un appareil qui va devoir répondre à une dimension sociotechnique, c'est-à-dire qu'il va devoir s'adapter à une classe sociale, à la clientèle pour qui il est destiné, donc qui ne connaît pas la technique, qu'on puisse projeter en toute sécurité, pour ne pas faire peur aux gens, enfin pour ne pas que si le feu se déclare dans les appartements, ça ne va pas être possible, et qu'ils soient aussi esthétiques. Et donc les ingénieurs mettent six ans à concevoir le projecteur coq. Le projecteur coq, même si c'est un pâtoscope, c'est vrai, je vais essayer de y penser, c'est celui-ci. Et en fait, c'est vraiment une réussite. Alors plus que le format, plus que le film ininflammable, qui a été inventé, et donc c'est la première exploitation du film ininflammable avec ce projecteur, l'home kinétoscope d'Edison est aussi du film ininflammable en 22 mm, donc il y a aussi un exemplaire. Et en fait, les recherches, elles vont être en trois directions, et en fait, la première dangerosité du cinéma, ce n'est pas le nitrate, c'est les systèmes d'éclairage. En 1906, la France est très peu électrifiée, donc on ne peut pas... ça serait bien que ce ne soit pas un appareil qu'on puisse brancher. Et les systèmes d'éclairage autonomes sont vraiment très dangereux. C'est des systèmes de mélange d'oxygène et d'essence, soit de l'acétylène, enfin, c'est assez dangereux. Et en plus, ça demande, il y a des robinets à ouvrir, ça demande une expérience, et pour des mains inexpertes, ça ne va pas. Et c'est le premier brevet qui va être déposé pour cet appareil, ça va être le système à dynamo, où en fait, la manivelle qui entraîne le film avec le débiteur unique va aussi alimenter une dynamo, qui normalement est située ici. Ici, c'est un appareil qui se branche en courant électrique. Et donc, ça va alimenter une petite ampoule de 6 watts. Donc, ça, c'est la première... Et c'est là où ils vont plus galérer... Excusez-moi mon vocabulaire, je sais que ce n'est pas universitaire. C'est là où ils vont plus travailler, ils vont vraiment avoir des problèmes pour trouver, parce qu'il fallait que l'éclairage soit assez puissant pour éclairer une image de 80 cm de base. Il fallait que l'éclairage puisse tenir pendant au moins 45 minutes. Et il fallait qu'en plus, il soit complètement sécurisé. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment... Ça va répondre... Là, ce système à dynamo va vraiment répondre aux différentes contraintes. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est le premier brevet, quand on regarde le schéma, ça ne ressemble pas... Ce n'est pas du tout le projecteur comme ça. C'est encore un projecteur avec une grosse lanterne, avec un chevalet. Ce n'est pas du tout ergonomique dessiné comme il le sera par la suite. Une des deuxièmes recherches, ça va être le design. Et on dit son surnom, c'est la machine à coudre. C'est son surnom de l'époque. Ce n'est pas nous qui, aujourd'hui, dire « Tiens, ça ressemble à une machine à coudre ». On le dit toujours, mais ça a déjà été surnommé à l'époque la machine à coudre. Et c'est assez marrant, ce parallèle, parce que finalement, la machine à coudre, c'est une machine industrielle pour l'industrie textile qui a été créée comme ça. et Saint-Ger va la transformer pour qu'elle puisse s'introduire dans les salons. Elle va la rendre assez jolie, elle va la rendre portable pour qu'elle puisse s'introduire dans les salons. Et j'avais lu des articles, des recherches, et apparemment, c'est le premier objet technologique de consommation de masques qui va s'introduire dans les salons. Et quelque part, si cette machine qui ressemble à une machine à coudre s'introduit dans les salons, ça va totalement s'intégrer, puisque c'est comme une machine à coudre. Il y a le coffret, comme la Saint-Ger, qui se mettait dessus. Et ça reprend aussi un peu les formes, les courbes de l'art nouveau qui était le style décoratif de cette époque-là. Donc c'est vraiment une sorte de cheval de Troie. Il faut que quelque part, la maîtresse de maison qui ordonne et décore son intérieur puisse dire oui, oui, d'accord, ça va, c'est comme une machine à coudre, ça ne va pas plus horrible que si c'était un gros projecteur. On a vu, il y avait des... On a vu, il y a des gros projecteurs, c'était quand même bien industriel. Et la troisième chose, ça va être simplifier la technique. Ça va être inventer des nouveaux gestes ou supprimer des gestes qui font que ça demande d'expliquer. En 1912, c'est déjà un métier, il y a déjà, pour apprendre le métier de projectionniste, il va pas retrouver des systèmes pour simplifier tout ça, pour que l'utilisateur ne dise pas « Ah non, non, c'est trop compliqué, il ne faut pas qu'il se pose cette question-là. » Et ces modifications, ça va être surtout au niveau de la pellicule. Alors en parallèle, ils se rendent compte qu'il faut que ce soit du film en acétate, mais ça, Kodak le fera en parallèle, les recherches sur le film en diacétate, le film ininflammable, va se faire en parallèle et en plus, ça va accompagner la sortie du projecteur qui rajoute en plus une sécurité en plus. et la simplification va être portée sur la pellicule même. Alors c'est vrai que souvent, on me pose, je suis désolé, j'ai pas pu faire un PowerPoint à temps parce que voilà, comme c'était très riche et comme je ne savais pas ce que j'allais découvrir, j'ai pas eu le temps, donc je suis un peu en désordre. Voilà, hop, ça va être, je choisis le 28 mm, pourquoi le 28 ? J'ai pas de réponse vraiment précise, sauf que dans les recherches sur l'éclairage, ils se rendent compte que justement que si plus il faut, plus ils réduisent l'image, et bien plus il faut l'agrandir pour avoir une image de 80 cm de base, et donc plus il faut de lumière parce que la lumière se perd, s'étale sur une surface et donc s'il y a un taux d'agrandissement qui est plus fort, et bien il faut plus de lumière. Ils n'arrivent pas à avoir une ampoule assez puissante, plus puissante. Donc en fait, au départ, ils pensent à garder 35 mm, mais ça pose la question de, si on garde le 35, les gens vont mettre du film nitrate dans l'appareil et il y aura un nouveau risque d'incendie. Donc ils réduisent un peu la surface, ils réduisent un peu la surface, ce qui fait que l'agrandissement sera moindre que si l'image était plus petite. Alors pourquoi 28 ? Exactement, pourquoi pas 29 ? Pourquoi pas 25 ? Je n'ai pas la réponse exacte. Je me demande si c'est pas lié à l'équipement de fabrication de pellicules, à des machines à découper, la largeur des grandes... Quand ils fabriquaient la pellicule, c'était des grandes bandes. Est-ce que c'était un... Voilà, ça, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, elle ne pouvait pas être plus petite. Si c'était plus petit, il fallait plus de lumière et quand même, elle fait... Alors, le modèle à dynamo fait 6 watts et le modèle à électrique fait 24 watts, la lumière. Donc, ce n'est quand même pas très puissant quand on sait qu'après, très vite, ça va être... Les ampoules vont très vite faire 50 watts, 100 watts, 200 watts. Et je pense qu'aussi l'introduction du cinéma, du cinéma dans les salons ou dans le cinéma éducatif, il est aussi lié au progrès des ampoules à incandescence. Et ça, c'est très peu étudié. Ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces appareils sont de 1918-1920. Là, c'est du 32 watts, 75 watts. Bon, ça, c'est des jouets. Donc, ce n'est pas très puissant. Mais, disons que, voilà, on va pouvoir... C'est vraiment lié au progrès sur la fabrication des lampes à incandescence. Là, on est très tôt et on voit... Et après, je me pose aussi la question si aux États-Unis, voilà, l'électrification n'est pas été plus rapide qu'en Europe, je ne sais pas, mais qu'en France. Parce qu'en fait, ce modèle est donc électrique. Il n'y a pas de moteur. C'est juste pour l'allumage, pour l'allumage de la lampe. Mais il marche sur courant continu et courant alternatif. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce modèle. Dans un catalogue que tu m'as montré, Jean-Pierre, c'est ce modèle-là. Et ça, c'est un modèle pâtéscope vendu par le concessionnaire pâté aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'en pâtéscope, il n'y a pas de modèle à dynamo. Ce qui est étonnant parce que quand même le territoire américain et quand même le Canada, je parle des deux pays, il est quand même très grand et je ne sais pas comment, ça serait intéressant de mettre ça en parallèle avec comment s'est électrifié les électrifications de ces deux pays. Pardon. Je ne sais plus où j'en étais. Donc ça, c'est pourquoi le 28 mm n'est pas une image plus petite. Et les copies positives ont une perforation, il y aura une perforation asymétrique. Au début, sur le premier brevet, vous avez vu, il y a trois et deux d'un côté. Et finalement, ils se rendent compte aux essais que finalement, ça pose un problème de décadrage parce qu'à chaque fois, la griffe rentre inopinément sur la petite, la perforation intermédiaire. Donc ils vont encore plus simplifier. Trois perforations d'un côté et une perforation de l'autre. C'est un détrompeur. Ça permet, le débiteur qui entraîne le film a aussi cette même disposition asymétrique des dents qui rentrent dans les perforations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix dans le placement du film. Parce qu'on n'a pas le choix. On sait que le film, il faut le placer dans un certain sens parce que vous savez que pour le cinéma, il faut placer l'image à l'envers pour la voir à l'endroit, gauche, droite et au bas. Donc on ne peut pas se tromper. Ça devient intuitif. pareil, ça simplifie. Il n'y a pas besoin de faire un mécanisme de cadrage puisque le film s'entraîne que c'est un système de griffes à bascule, la griffe traînante un peu et les griffes ne sortent que quand il y a les deux qui sont face à face. Donc on ne peut pas décadrer. Donc ça simplifie la mécanique, la construction de l'appareil et en plus, il n'y a pas besoin d'expliquer qu'il faut recadrer le film. Oui, oui, vous avez la moulette etc. C'est la première chose. Ils inventent même là, je n'ai pas d'exemple mais ils inventent même aussi, lié aussi à la simplification de l'apprentissage, la bande amorce, le chargement. Alors sur le brevet, alors là, chez Pâté, dans le brevet, ils disent bien ça peut être un système de lettres, de chiffres ou de couleurs. Chez Pâté, en 1912, ils choisissent les couleurs vu tout ce qui colorie, tout ce qui teinte, ils choisissent la couleur. mais ça c'est des indications pour placer le film au bon endroit. Et c'est vrai que là, il y a le schéma, il y a un petit schéma en chromolithographie où ça indique, ben voilà, la partie bleue c'est pour le débiteur, la partie rouge, la partie blanche, la partie rouge, c'est les deux boucles qui sont en haut et en bas et la partie blanche c'est la position en couloir. Donc on n'explique rien, on n'explique pas que le cinéma, ça marche de manière, par un mouvement intermittent, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est toujours intuitif. On a cette idée aussi d'intégrer la bobineuse. C'est-à-dire qu'avant, dans les appareils qui précèdent, il fallait avoir l'accessoire, la bobineuse à côté où à la fin de la projection, on enlevait le film, on mettait ce appareil en histoire de sens, etc. pour embobiner le film au début. Là, elle est intégrée et comme ça, ça se fait directement. Donc on simplifie, on supprime encore déjà. Donc vraiment, ça invente une nouvelle manière de pratiquer le cinéma qui est vraiment en opposition avec un cinéma professionnel. Donc ça invente des nouveaux gestes. Donc c'est vraiment en ça, cet appareil est vraiment une réussite. D'ailleurs, dans un des procès-verbaux des conseils d'administration, Paté dit, Georges Ismane fait une visite à Vincennes et on lui présente l'appareil et il reconnaît la supériorité de cet appareil. Donc là, il va se lancer toute une diffusion mondiale de ce format. Il y a 1200 titres qui seront édités. et je vous ai retrouvé dans les archives de la fondation la mention des deux contrats pour l'Amérique avec Willard Beach Cook qui commence à partir du 1er mai 1914. Donc c'est à cette date-là que va être intégrée l'appareil. Et puis, on a aussi quelques informations sur le Canada. Voilà, messieurs Géo Denis et R.J. White qui sont à Montréal. Mais c'est au bout de... Je sais qu'on a vu un autre... Alors là, il y a le détail un peu des différents... Quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre sur le côté. Et au bout de ces dix années, ça va changer et ça va être la Pathescope of Canada qui va se trouver à Toronto. Alors, ce qui est assez rigolo justement, parce qu'on dit que c'est un échec ce format. On est en 1927 et cette compagnie se pose la question. Ils ont besoin de films en 1928. Ils veulent savoir si Pathé veut toujours fournir du film. Et qu'il y a eu les deux dernières commandes, c'est 200 000 et 200 000 pieds en 20 millimètres. Donc ça veut dire quand même le 28 est quand même encore bien présent. En même temps, je trouve ça assez logique parce qu'on achète un appareil tant qu'il marche. Pourquoi ne pas continuer à le faire fonctionner et aller vers autre chose ? Alors, c'est vrai que moi, j'étais étonnée quand j'ai fait cette recherche. En fait, j'avais commencé une recherche il y a un an et demi sur la création de ce projecteur et au moment où l'appel la publication pour le colloque est sortie. Il y avait, et je découvre dans la liste de la collection Le Mets, tous ces appareils en 28. Et aussi, je découvre aussi que ce format 28 millimètres a été standardisé grâce à l'initiative d'Alexander Victor qui est un fabricant d'appareil et qui va standardiser ce format mais pas tout à fait le même. Pardon. Ah non, c'est pas là. Je suis désolée, des allers-retours. Voilà, il va le faire standardiser par la Society of Motion Picture Engineers et c'est du 28 millimètres mais à perforation symétrique. Alors, ils ne pouvaient pas standardiser déjà le perforation asymétrique parce que c'était protégé par un brevet. Le 28 millimètres n'a pas été protégé par un brevet et puis c'était, voilà, Pathé étant leader, étant très, 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 très installé aux Etats-Unis, il y avait un catalogue de films qui était très riche donc il fallait, voilà, on se, on s'alignait sur ce format. Mais moi, je me disais mais c'est quand même bizarre justement l'intérêt du 28, c'est ce système de perforation asymétrique sauf qu'il faut rappeler que pour la prise de vue, il n'y a pas besoin d'un détrompeur. Donc, les caméras, la caméra coque en 28 millimètres a bien sûr des débiteurs symétriques. Donc, c'est vraiment, le problème de la symétrie des perforations, c'est vraiment lié à la projection et c'était, c'était d'ailleurs, c'est vrai, donc, est-ce qu'après en Amérique, ils ont eu le droit de faire, de tirer des copies en, est-ce que les films, je ne sais pas, le tirage des films 28 millimètres américains ont été tirés et en tout cas, la prise de vue en 28 millimètres est toujours en perforation, en perforation symétrique. d'ailleurs, c'est très rare, c'était un échec cette caméra. Voici un négatif à 28 millimètres, on voit bien que c'est les deux rangées de perforations symétriques. Oui, pour ceux qui s'intéressent, les numéros de série, ça a commencé à 501 et moi, je n'ai pas réussi à trouver de numéros de série au-delà de 2000. Donc, à mon avis, il y a eu moins de 500 appareils produits et vendus. Donc, en fait, finalement, l'Amérique va... Alors, il y a aussi un truc en parallèle, comme en France, c'est aussi l'essor du cinéma éducatif, d'enseignement. Et c'est vrai que dans les deux articles écrits par Victor Alexander et Willard Beachcook pour défendre ce format, il y a deux choses qui ressort, c'est la portabilité, donc évidemment, le film ininflammable, la portabilité et aussi, je n'ai pas tout de suite vu ça dans la presse française, enfin, dans les revues un peu techniques, le fait qu'on n'aura pas besoin de cabine de projection. parce qu'effectivement, c'est le fait de pouvoir déplacer facilement dans une salle de classe à une autre cet appareil, de pouvoir de déplacer, de voyager, je ne sais pas, pour la religion, je ne suis pas très... sur le cinéma religieux, je ne suis pas très bonne, mais de se déplacer d'un endroit à un autre. Et en plus, c'est vrai que vous imaginez bien que dans une salle de classe, mettre une cabine de sécurité, ce n'était pas possible. Donc là, ça résout vraiment ce problème-là. Moi, en France, je n'ai jamais vu ce problème. Enfin, dans la presse française, vraiment, je n'ai jamais vu ce problème de la cabine qui était hyper important, apparemment. Donc, il y a aussi un putain truc à creuser autour de ça. Et donc, voilà. Alors, quelle est la différence avec le pâté-coque original ? Alors, évidemment, comme ils standardisent le 28 mm à perforation symétrique, normalement, les appareils devraient s'équiper comme ça. Or, tous les appareils qui sont là ont des débiteurs asymétriques. Ça veut dire qu'ils pouvaient projeter des films pâtés tirés par un pâté avec des débiteurs asymétriques, sauf qu'avec la perforation symétrique, ça induit que s'il y a des copies qui existent en perforation symétrique, il risque d'avoir un décadrage. Donc, il faut rajouter un élément, il faut rajouter un système de recadrage. Et même si tous ces appareils, sauf les jouets, ils ont tous des systèmes de recadrage. Alors, c'est assez marrant parce que, justement, ils sont asymétriques, donc, normalement, il n'y a pas besoin de recadrer, mais on rajoute un système de recadrage au cas où il y aurait des copies à perforation symétrique. En sachant qu'un projecteur à perforation asymétrique peut projeter des copies à perforation symétrique, pas l'inverse. Donc, là, en fait, il y a une modification. Là, il y a ce petit, je vais l'ouvrir, il y a un petit levier qui fait coulisser le couloir de haut vers le bas pour recadrer. Or, ce n'est pas nécessaire, mais il l'équipe sur le pâtécoque. Donc, ça, ce n'est pas du tout, c'est quelque chose qui a été vraiment rajouté, spécifique par la pâtéscope, The Pâtéscope Company of New York. Donc, voilà, cet appareil, je pense que, comme il assure le système de recadrage, il doit au moins dater d'après avril 1918 après la standardisation du 28 mm standardisé. Alors, après, Cook, il va sortir son propre appareil qui va être le premier pâtéscope qui est ici. Je vais mettre une photo. Bon, excusez-moi, j'ai mis celui de la fondation, je le trouve un peu plus beau. Je suis désolée. En plus, alors, je ne sais pas, là, vous avez vu, il y a un moteur et il y a une résistance qui est derrière qu'on ne voit pas. Là, c'est un numéro de série qui est plus bas, 6 550, moi, ça dépasse les 2 000. Est-ce que le moteur était en option ? Je me suis posé la question parce qu'il n'y a pas du tout de traces. Il y a les vis qui sont faites, mais on ne sent pas qu'il y a eu la trace d'un moteur avant que le moteur a été enlevé. Je n'ai pas eu l'impression que les traces d'usure de choses comme ça. Alors, c'est marrant, c'est un projecteur qui, pour moi, il faut savoir que dans le brevet du projecteur, du projecteur Coq, il y a un moment, il y a une phrase qui m'avait marquée, c'était, en parlant du pâté Coq, c'était « Un appareil tenant le milieu entre les grands appareils et les appareils joués et constitue l'appareil d'amateurs par excellence. » Et là, cet appareil-là, il est plutôt, alors ce n'est pas un grand appareil, mais on n'est plus dans un appareil quand même où ça demande un petit savoir-faire. Il y a plusieurs, il y a des débiteurs, il y a au moins il y a trois débiteurs. Il y a quand même l'obturateur extérieur qui est toujours, on a toujours peur de se blesser les doigts si on fait une mauvaise, voilà, c'est toujours, il est quand même assez, une utilisation pour des mains un peu expérimentées et c'est sans doute un appareil qui devait être plus pour le cinéma éducatif, les écoles, l'église et tout ça. Et cet appareil, il y a un brevet, je ne savais pas, c'est ce que j'ai cherché pendant ces deux jours, c'était ce brevet. Donc l'inventeur, c'est Morton. Moi, j'ai trouvé plein de trucs, il y a plein de recherches à faire, c'est vraiment, je défriche avec ces découvertes où c'est un autre, c'est un système de Croix-de-Malte avec une Croix-de-Malte un peu particulière. La Croix-de-Malte traditionnelle, c'est, ah, je n'ai pas enregistré, jute, bon, désolé, la Croix-de-Malte traditionnelle, je ne sais pas si vous voyez ce que vous voyez, la Croix-de-Malte, bon, la Croix-de-Malte, c'est ça, mais normalement, les axes, ils sont centrés et là, ça ne l'est pas du tout. Alors, dans un article aussi, j'ai retrouvé un article toujours dans le journal de la SMPE qui explique justement l'intérêt de ce petit décalage qui ferait que l'attaque de l'ergot serait plus rapide et donc l'escamotage de l'image serait un peu plus rapide et moins brusque et en plus, il le lit avec un obturateur, c'est lié avec un obturateur 3 pales et un des surnoms de cet appareil, c'est flickerless, c'est sans scintillement. Et donc, c'est une de mes découvertes que j'ai eues avec Paul et Dave et ces histoires d'obturateurs parce que pour moi, en Europe, l'obturateur 3 pales sur le cinéma muet, c'est la norme, en fait, on est toujours pour ces histoires de deux scintillements et aux Etats-Unis, vous fonctionnez des appareils professionnels avec deux pales, le Power, les Edison et là, moi, j'étais assez étonnée parce que pour moi, ça crée un scintillement. Alors, là, il y a vraiment quelque chose à creuser, à travailler et justement, il voit ces trois pales identiques et dans l'article, ils disent, c'est plus brillant, c'est mieux, il n'y a pas cet effet de scintillement et par ce système de petites croix de malte avec un peu excentré et les trois pales. voilà, ça, c'était un peu une petite découverte mais je ne peux pas trop, enfin, voilà, j'ai toute une recherche à faire là-dessus pour vraiment comprendre est-ce que c'est lié au courant électrique, etc. Enfin, c'est vraiment, on a, il y a plein de choses à essayer de comprendre par rapport à ça. Donc ça, ça sort, la première publicité que je vois dans The Moving Picture World est en mars 1919 et c'est un appareil qui va plutôt bien diffuser parce que les pubs reviennent régulièrement toutes les quinzaines. Il y a eu un modèle en 35 mm que tu m'as montré qui était le peerless et d'après les publicités dans The Moving Picture World, il sort après. Donc après, qui fabriquer, je ne sais pas, mais ça, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui est le 35 mm a copié le 28 mm pour moi. Enfin, c'est mon hypothèse. Et puis, il y a le grand défenseur du 28 mm, Victor Alexander aux États-Unis, qui lui sort deux appareils. Alors vraiment, il y a le jouet et l'appareil un peu sérieux. Il y a celui-ci, le Victor Home Cinema. je n'arrive pas trop à le dater. Il y a un système de recadrage, ce qui veut dire que c'est après la standardisation, normalement. Mais, alors là, c'est très étonnant, il y a, en fait, dans les débiteurs, il y a des dents que d'un côté. Ça veut dire que le débiteur où il y a la rangée où il y a toutes les trois petites dents par image et le débiteur où il y a une dent toutes les... Enfin, une dent, enfin, trois fois moins de dents. Et bien là, en fait, il y a la Célis. La Célis, il n'y a des dents que d'un côté. Donc, il n'est entraîné que par un côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pouvait projeter des copies coques pâtées ou des copies coques produits aux États-Unis avec la perpération symétrique. Donc, c'est assez étonnant. Et après, bon, peut-être qu'il y a une petite similitude dans la forme avec le coque. Enfin, beaucoup moins bien réussi. De toute façon, on sent que c'est un appareil qui est plus... Voilà, qui est beaucoup... qui est bon marché. Ce n'est pas du tout la robustesse du pâté coque original. Avec un système aussi comme de... Là aussi, c'était quelque chose qui avait travaillé où on avait basculé. Voilà, on bascule la mécanique à l'avant. La lanterre devient vraiment toute petite et la côté un peu... Les bobines sont à l'arrière. Donc, il y a toute cette similitude entre ces deux appareils. Mais surtout, il va sortir le Victor Safety Cinema autour, pareil, je pense, des années 20. Mais vraiment, sur les dates, là, je n'ai pas de date précise. Qui est un bon projecteur. Je n'ai pas pu le faire tourner. La mécanique est, hélas, bloquée. Il faudrait tout démonter. Pareil, il a des débiteurs asymétriques. Il a un système de recadrage. Il a une lampe puissante à 75 watts. Ça veut dire que c'est quand même un projecteur pour des petites... Voilà, pour une petite audience. Ce n'est pas forcément le projecteur familial. Qu'est-ce que... Avec... Et là, par exemple, j'ai regardé l'obturateur. C'est un obturateur de pâle. Alors, est-ce que c'est lié au courant électrique ? Je ne sais pas. Et tous ces appareils, à part le coq, fonctionnent avec des systèmes de Croix-de-Malt. Ce n'était pas comme celui-ci. Il y a des Croix-de-Malt classiques. Voilà, classiques. Et puis, il y a encore d'autres marques, mais on est vraiment plus dans l'ordre du jouet. Jane en a parlé. C'était le Movi-Graph, qui est sorti en 35 mm, mais il est aussi sorti en 28 mm. Là, vous avez deux modèles. il y a un brevet, il faut que je le cherche. Je ne vais pas encore voir si ça correspond à ça. Je suis très étonnée, ce projecteur, parce qu'il n'y a pas de système de recadrage. Il y a bien le débiteur asymétrique. Moi, j'ai une petite lampe à incandescence avec deux petites variations, une douille vers le bas et une douille vers le haut, qui permettait un petit réglage de lumière. Mais surtout, il n'y a pas d'obturateur. Est-ce que c'est lié à ce que tu disais avec l'histoire du flicant ? Avec un obturateur monopale, ça scintille, c'est très fatigant. Ils se sont dit que c'est trop compliqué, ça coûte cher à équiper. On l'enlève, on ne le met pas, ça sera peut-être moins fatigant. Mais il y avait quand même à mon avis des grosses traînées du filage qui ne devaient pas être très agréables. Ah oui, tu as une réponse ? Non, je ne suis fatiguée. Ah oui, pardon. Il n'y a pas d'obturateur. Je comprends. Il faudrait vraiment que je le fasse marcher pour voir quelle qualité d'image. Et aussi, autre chose, ce ne sont pas du tout les axes standards pour les bobines de 28 mm qu'on retrouve sur les autres appareils un peu plus professionnels. Donc, je me dis, c'était quoi ? C'était des boucles qui étaient tirées spéciales, que Movigraphe, je n'arrive pas à comprendre. Le 35, je peux le comprendre, il y avait des boucles spéciales pour des films. Mais là, je n'arrive pas à comprendre quels films étaient tirés spécifiquement pour le 28 mm. Et j'ai vu au Presbytère, alors là, c'est carrément la lanterne, comme une lanterne-lapierre, cinématographe, encore en 28 mm. ça révèle, je trouve, c'est marrant, parce que pour un format où on dit que ça a été un échec et bien sûr, le 16 mm, très vite supplanté, je trouve qu'il y a quand même une énorme production d'appareils. Et même si tu disais que, oui, moi, je collectionne ce qui est rare ou les échecs, quand je vois une table aussi remplie de modèles différents, ce n'est pas vraiment un échec. c'est qu'il y a eu vraiment, le 28 mm a répondu à une demande, je pense, par rapport au film Ininflammable, bien sûr, mais par rapport, voilà, à ce que ça change l'idée du cinéma avec la portabilité, avec la lampe à incandescence et tout ça. Bien sûr, Patey avait été malin et toutes les choses vraiment très astucieuses de ce projecteur étaient quand même protégées par des brevets. Voilà, donc la dynamo, ce n'était pas possible. Peut-être le tirage des copies asymétriques en Amérique, ce n'était pas possible. Enfin, il y a des trucs encore où c'est encore un peu flou, mais c'est quand même assez étonnant de voir tous ces appareils. Pour finir, il y a en caméra, donc il y a la caméra coque classique et il y a quand même Insign, qui est une marque anglaise qui a aussi produit une caméra en 28 mm qui est en fait une déclinaison, mais comme celle-ci est une déclinaison de la Patey Reportage qui sort à la même année en 1913, avec justement l'idée de la manivelle elle est un peu simplifiée, mais surtout, il y a un petit, c'est très drôle, il y a un indicateur qui permet de voir si on tourne à la bonne vitesse. C'était vraiment un problème que l'utilisateur, quand il n'est pas expérimenté, puisse tourner à la bonne vitesse. Donc quand on tourne, ça ne va pas le faire. Vas-y, fais-la tourner. Là, c'est blanc et quand on tourne à la bonne vitesse, ça devient rouge. Mais je ne sais pas, on ne va pas faire grand-chose. Tente moins vite pour montrer que quand on tourne moins vite, ça ne fait pas. Oui, mais quand ça s'est arrêté, c'est normal. Moins vite, moins vite. Oui, c'est blanc. Ils ne sont pas à la bonne vitesse. La plus vite. Voilà, c'est vraiment cette... Merci, François. Donc là, elle n'a pas vraiment... Alors si, c'est étonnant, dans les caméras, c'est plutôt des obturateurs monopales à 180-72 degrés, là, c'est un obturateur qui a trois pales. Donc là aussi, je ne comprends pas. Donc, il faudrait faire des... Il faudrait la faire tourner, mais trouver du 28 mm, c'est un peu compliqué. En négatif, vierge. Donc là, c'est vraiment... C'est vrai que ce colloque a été pour moi... Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Donc, je l'ai vraiment pris comme un laboratoire où je suis arrivée et je me suis dit « Qu'est-ce que je vais découvrir ? » Et donc, j'ai... Maintenant, toute la recherche vraiment structurée reste à faire pour essayer de comprendre un peu toute cette chronologie, toutes ces spécificités, le pourquoi de cet appareil comme ça, pourquoi l'autre est comme ça. Il me reste à faire toute la dimension vraiment de recherche plus dans les archives écrites. Là, c'était vraiment qu'est-ce que les appareils, qu'est-ce que tous ces appareils peuvent m'apprendre et de là, je vais essayer de sortir une histoire des pratiques, une histoire de peut-être introduction du cinéma dans les salons ou du cinéma éducatif. Vous pouvez faire un livre sur les 20 minutes. Oui, peut-être. Je vous remercie. Oui, j'avais une question pour Anne. Je trouvais très intéressant tout à l'heure que la question du format de la pellicule s'est aussi définie à partir de la puissance de l'ampoule et donc, il y a une sorte de réalité comme ça qui est en dehors de la société pâtée qui va d'un coup déterminer quelque chose et ça donne aussi la valeur des composants, tous les éléments avec lesquels les industriels doivent composer pour fabriquer. Et en même temps, ils étaient encore, je ne sais pas, ma question est naïve, mais ils étaient encore fabricants de pellicules, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, il n'y a qu'eux qui pouvaient imaginer un système de format particulier et de lancé parce que c'était tout un système technique complet. Mais de toute façon, l'avance sur des formats réduits, derrière le format amateur, derrière les appareils, c'est vendre de la pellicule, c'est pour ça que c'est Kodak et Pate qui inventent les formats amateurs. Et c'est vrai, quelque part, si le 16 mm fait 16 mm, c'est qu'on voit bien en 23, vu les appareils qui sont derrière moi avec la puissance des lampes à incandescence, c'était possible. Et en parallèle, il y a le Pate Baby. Mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment posé la question parce que c'était finalement... C'est compliqué. L'échec du... Enfin, l'échec. Moi, j'ai réussi à trouver 15 000... Enfin, le plus haut numéro du Pate et Coq, c'est 15 000 à peu près. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est pas un échec par rapport au Edison, enfin, au Kinoscope Home Edison, par rapport à d'autres choses où ça s'est vendu à, je sais pas, à mon avis, je sais pas si ça a dépassé le millier, quoi. C'est vraiment... Pour moi, c'est quand même un succès mais c'est considéré comme un échec. Et c'est vrai que la location ou l'achat des bobines, c'était... Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de réduction, ils ne margeaient pas beaucoup, donc c'était cher. C'est pour ça qu'ils ont encore plus réduit. Mais c'était possible avec le progrès des lampes à incandescence. Et c'est vrai que cette histoire des ampoules à incandescence, elle est vraiment à faire parce qu'entre l'ampoule, l'ampoule Kinos, elle est toute petite comme ça. Enfin, c'est compliqué à enlever, mais elle est toute petite comme ça. Celle du Victor, ça y est, on est dans des filaments ressorts, c'est beaucoup plus... Mais ça y est, on a la puissance pour pouvoir projeter sur des images de 80 à mètre de base. Mais c'est vrai qu'on sent que ça va être cette articulation-là. Et après, c'est vrai qu'avant la Première Guerre mondiale, Pate est vraiment leader en Amérique. Enfin, il inonde le territoire américain avec ses films. Donc, il peut imposer un format. Mais ce qui est marrant, c'est que... Moi, c'est vrai que j'étais étonnée que les Américains... Ah ben tiens, ce format, il est bien. Et on garde ce format qui est quand même assez cher à produire. Mais après, il a résisté. C'est vrai qu'à cet article que tu m'avais, Louis, de Charles Tepperman, qui retrace, qui justement, et qui a reécrit, je l'ai lu, mais c'est vrai qu'il a déjà fait beaucoup de choses sur la partie un peu historique, moins technique, mais historique, sur cette histoire oubliée, ce succès oublié du 28 mm au Canada et aux États-Unis. Moi, je la trouve très intéressante en fait cette histoire-là. Une question qui s'adresse un peu à tout le monde. En fait, je l'ai posé en labo lundi, mais je me demande est-ce que quelqu'un à votre connaissance a déjà essayé de faire un film artistique avec l'acené, une traillote ? Cela dit, dans le musée, finalement, en Belgique, il a été versé à un fonds en lien avec le cinéma expérimental, etc. Les gens doivent se poser la question. Le modèle, ce modèle-là. On l'a dans la collection, mais quand on l'utilise, c'est seulement pour démontrer l'appareil. On ne l'a jamais essayé. C'est d'ailleurs, on ne peut pas le toucher. On ne peut rien toucher de la collection. seulement les montrer. C'est une très bonne idée pour le colloque François Lemay 2 où il va y avoir des films faits avec la cinémetrailleuse. Autre question ? On pourrait découper du 28 d'ailleurs aussi, non ? Ça, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué quand même. C'est quand même le système de perforation, même si c'est symétrique. C'est quand même un autre pas de perforation pour le 35. Ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais pendant les deux premières journées de colloque, j'ai découvert une nouvelle discipline qui est l'histoire des techniques de cinéma. Je me demandais si de la même façon il existait une histoire de la guerre des brevets qui ont été déposés pour tous ces appareils. Alors, quand tu dis la guerre, qu'est-ce que tu entends par là ? La guerre, c'est parce que quand j'étudiais une caméra à Bolex avec Vincent, il y a marqué breveté en tout pays et puis je me demandais si les historiens du cinéma étudiaient justement une sorte de guerre pour les brevets, pour ces machines. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui. De toute façon, les brevets, c'est bien parce que ça permet de dater, de comprendre. Les brevets, c'est obscur et à la fois, ça permet d'éclairer l'originalité de quelque chose entre... Moi, c'est une base pour moi et ça me permet vraiment de devoir de comprendre une invention par rapport à une autre chose qui existe. Après, la guerre des brevets, oui, c'est vrai que Pathé, ce que je sais, c'est que oui, ils déposaient sur le Pathé Baby, on a plein de brevets Pathé Baby partout pour qu'ils protègent leur invention mais à un moment, le brevet, il tombe dans le domaine public et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, je sais, par exemple, pour l'histoire des brevets, je ne sais pas si c'était nous, ce n'est pas écrit sur les brevets, je sais qu'il y a plusieurs durées, il y a 7 ans, il y a 10 ans, 15 ans et à un moment, on voit bien que quand on dépasse la date limite, tout le monde se copie. Mais je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus, je ne sais pas où chercher ou peut-être que ça arrivera. Peut-être que tu as Vincent ? pour la rédaction de brevets. Je ne sais pas si c'était Danzer, et puis on a, oui, c'est tout à fait, il y a une manière d'écrire le brevet, à la fois de protéger son invention, de l'état d'écrire, mais il ne faut pas trop la décrire. Et ton histoire, je la trouve géniale, ton histoire que Coutan, c'était André Coutan, qui te raconte là, je la trouve super. C'est juste que j'ai mis beaucoup de temps à trouver les brevets d'André Coutan parce qu'en fait, il les avait enregistrés sous son second prénom. Donc, je ne sais plus quel était son prénom, c'était André Jacques ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était un moyen de dissimuler. En effet, si on regarde le brevet de l'Éclair 16, l'invention spécifique de ce qu'il y a dans l'Éclair 16, qui fait vraiment invention, n'est pas du tout décrit ou détaillé. Et en fait, c'est marrant, si on donne trop d'infos dans le brevet, ça peut inspirer, ça ne veut pas dire qu'on va copier, mais ça peut inspirer pour que quelqu'un aille plus loin dans l'invention de quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué.